C'est pas pour les doux I'm fucking back Comme je dirais dans ma toune I'm back On va l'ignorer, on va commencer On va continuer avec Jason Il n'a pas l'air en forme Pas si pire, pas si pire C'est vendredi, on va tranquillement prendre un drink Ça va se replacer C'est la première fois qu'on aura juste un épisode Un vendredi soir Un vendredi soir, un vendredi 13 Il manque juste la pleine lune Puis on est des husses à la brosse Le mood est différent Oui, je crois que l'alcool va nous aider ce soir C'est plate qu'on n'ait pas la version vidéo Parce que notre table coule d'alcool On va mettre des photos sur Instagram Ça va être bien chien Mick, toi t'es-tu en forme ce soir? Ben oui, si t'es fait du pot de poil toute la journée Du pot de poil? Du pot de poil comme lui je t'ai aidé Oui c'est ça Juste avant de commencer le bloc de nouvelles On avait J'aimerais ça mentionner On va avoir un super événement Qu'on a déjà mentionné la semaine passée Mais je pense qu'on va le mentionner À chaque semaine Jusqu'à temps que l'événement se manifeste Merci Max Gros événement qui s'appelle le Gaming Fest Qui va être à Saint-Prospère en Beauce Pour ceux-là qui nous écoutent Qui sont loin, qui sont pas loin Ça vaut le détour Déplacez-vous en gain Ça ne vous coûtera rien de gaz Un gros land organisé Il va y avoir une section rétro Il va y avoir les cartons magiques Il va y avoir par la suite des vieux jeux rétro Il va y avoir du board game Supposément qu'on va avoir un permis de boisson pour boire Smash Bros Il va y avoir un Smash Bros D'ailleurs au Gamecube d'organiser Enfin quand on tourne au Gamecube On verra Ça a été voté Ça a été voté Moi je voulais Wii U For fuck's sake Ça va vouloir l'appel Le 28 octobre prochain Au Centre culturel de Saint-Prospère À partir de midi Ça va être malade Ça coûte pas cher en plus l'entrée Vous pouvez trouver l'événement sur Facebook Pour avoir plus de détails Gaming Fest Allez voir ça Ou sinon sur la page de Watch & Game Vous pouvez aussi voir l'événement Allez voir ça Venez boire avec nous autres Oui oui parce qu'on va tout être là D'ailleurs Il va y avoir une gang La semaine Les news Qui commence Ça soit un qui Qui brise le bal Moi j'ai de quoi annoncer Les serveurs de GoldenEye Ah oui Sont encore ouverts Alors Allez jouer à ça Ah oui c'est malade mental C'est Activision qui fait ça Pis ils sont encore ouverts J'ai encore des games Full House Fait que branchez votre Wii Dépoussiérez moi ça Pis venez jouer avec nous autres Mais explique-toi un peu Qu'est-ce qui se passe Tu te connais Il y a personne Il y a du monde Oh god C'est bizarre Comment que ça marche C'est que je suis tout le temps Le seul talkie qui hoste une game Pis là à cette heure Normalement t'avais 8 styles de jeux À GoldenEye Online Ouais Genre GoldenGun Team Conflict Conflict Pis tout Pis t'avais d'autres Tout qu'on s'en cale Ouais d'autres Ah non c'est vraiment hot Pour vrai surtout GoldenGun C'était hot Mais là il y a plus personne à rien Pis je suis juste capable De poigner du monde sur Conflict Ok Fait que c'est ça Là j'essaye de me loguer Pis ça prend normalement Environ 45 minutes à une heure Pour qu'il y ait genre 3, 2, 3 personnes Parce que là entre les 45 premières minutes Il y a tout le temps Genre une ou deux personnes Qui se loguent Pis qui s'en va Qui ne sont pas autant toquées que moi Mais moi je vais vous dire De quoi normalement Je joue à de quoi d'autre Bon T'as le temps à en faire Des games d'Overwatch Là ce temps-là Moi je joue à NHL Je fais ma playoff Ou je joue à mon arcade En arrière Ou à Cuphead Fait qu'en fin de compte Ça te prend 45 minutes Et t'essaies de partir une game Ouais Pis là aujourd'hui Ça a pris genre 2 heures Pis là quand c'est parti Normalement là On se rend genre à 6 Pis 8 personnes assez vite Pis là je peux jouer Pendant 2-3 heures Pis là on a une game De hosté Pendant un bout Mais normalement Fait que c'est un serveur Fantôme un peu C'est dur Il y a du monde Qui disait que c'était fermé C'est du peer-to-peer On a compris Le mystère C'est quoi Grâce à Comment qu'il s'appelle En tout cas Il y a quelqu'un Sur CCJVQ C'est pas de la vie de la chance Non 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 Il y a quelqu'un Sur CCJVQ Qui a dit Que finalement C'est pas les serveurs De Nintendo C'est les serveurs D'Activision C'est un jeu d'Activision Donc c'est ça L'affaire C'est bien C'est le fun C'est insolite Comme anecdote On garde la Wii en vie On garde la Wii Pis en plus Tu payes pas Pour jouer en ligne Ouais C'était pas vraiment De nouvelles Mais je m'excuse Je suis trop content C'est pas les qui en parlent Jason Je pense que tu T'avais encore Un sac de plus A vider sur Les lootbox Déparassons-nous Des mauvaises nouvelles Pour commencer Ça doit faire un mois Qu'à chaque semaine On a une nouvelle De ce type lootbox Mais c'est quoi ça Des lootbox Des boîtes Que tu ouvres Et qui te donnent Des récompenses mystères Genre à Call of Duty Pis c'était marrant Faut que tu payes C'est un fléau Ça c'est le cancer Du nouveau gaming On va s'en dire Ça oui Parlons Star Wars Battlefront 2 Qui est pratiquement Pay to win C'est presque pas exagéré J'oserais dire J'ai essayé le beta La semaine passée En fin de compte Qui était disponible La fin de semaine passée Et je vois Les lootbox Apparaître au fur et à mesure Est-ce que t'as vu Le post par exemple Ben EA Ont mis un post Il y a deux jours Essayant de Pas s'excuser Mais de dire Un peu de damage control Le damage control Du pourquoi Qu'il y aurait des lootbox Et oui Ça se fait quand même De jouer sans Les lootbox J'ai entendu parler Ça prend 100 heures Pour grinder Un Elite Weapon De quoi même J'ai entendu dire Les guns sont seulement Dans les lootbox Tu peux soit Gagner des lootbox En jouant De façon légitime Ou tu peux sortir Ta carte de crédit Puis acheter Un shit ton De lootbox En commençant Si tu veux Puis être OP En revanche Je vais te dire Ce que j'ai entendu Dis moi C'est vrai Tu connais-tu Les Elite Weapon Je connais le concept Les Elite Weapon Ben il paraît Que pour avoir Un Elite Weapon Ça prend environ 100 heures De gaming Ou tu peux l'acheter Pour comment 10 piastres Je sais pas Je dis un prix de même Je sais pas comment Ça coûte un Elite Weapon Mais tu peux l'acheter Directement Sinon tu joues 100 heures On s'entend 100 heures C'est même pas Dragon Quest 7 Que j'ai fait Fais attention Fais attention Parce qu'il y en a Qui vont acheter ce jeu Pis ils vont juste Jouer à ça Toute la nuit Fait Mais là Tabarnak 100 heures Pour une Weapon Tabarnak Mais Tu peux être comme moi Pis c'est ça Fait comme Faut que tu craches Sur les lootbox Encore Encore Pis ça fait longtemps Qu'on avait pas frappé Sur IE Je trouve IE s'en sortait bien Cette année Ben Je trouve que c'est eux autres Qui avaient comme repris Le droit chemin En voulant comme Éliminer les DLC Mais là Ils se reprennent Avec les lootbox Encore plus forts Fait que là Un grand coup Dans le sapu Peuple Hein les pauvres Asse-tu un gage dessus Ben bien C'est juste ça Moi que j'aime pas Parce que Uncharted c'est hot Le 3 Ça peut jouer encore Il y a du monde Qui ont pas toutes les armes Dans le gris Quand le jeu est balancé De cette façon là Quand le jeu est balancé De même C'est le mien problématique C'est colon Tu veux passer le jeu Ben 25 piastres C'est quasiment ça Ça va au contraire De tout ce qu'on a appris Comme gamer Qu'il faut genre S'entraîner Pour performer Puis réessayer Puis mourir Avoir une tête dure Et de la détermination C'est carrément l'inverse On est dans la société De consommation Messieurs Ben quand il a consommé Mic Je pense que toi T'as fait une dépense J'ai fait une folle dépense J'ai participé Une folle dépense Une folle dépense J'ai participé À ma première campagne De socio-financement Qu'est-ce que c'est bien dit ça Oh god Je sais que toi GF Tu en as fait plusieurs Pour des jeux de société Oui KickSarter C'est mon ami Ça c'est Andy Gogo Je pense Quelque chose de même C'est le CD system Que MetaJSus A comme backé Ou a accepté De reviewer Ça je ne savais pas MetaJSus A reviewer Un prototype En tant que tel Fait que là Tu apprends plus De détails techniques Sur la machine C'est le même Que je l'ai entendu De base Je l'ai entendu de même Fait que là Tu es tendu à me dire Sur Youtube On cherche MetaJSus Puis il y a une review Tu as un prototype MetaJSus est quand même Positif Faire son système J'aime pas ce gars là Mais c'est intéressant MetaJSus Moi je ne suis pas d'accord Avec son point de vue Moi je pense Ça va être un échec Mais pour faire une histoire Encore tu as parlé D'échecs CD system C'est un système Qui va permettre De lire Des vieilles technologies CD Comme le Sega CD Le PC Engine CD Turbo Graphic CD Pour le monde Playstation 1 Playstation 1 Après ça Sega CD Sega CD Oui Saturn non Saturn Saturn c'est une bête à part C'est un peu comme le Jaguar L'architecte c'est trop bizarre de Saturn C'est des époques C'est des époques Tellement En tout cas on rentre pas Dans le détail Tu peux même pas encore émuler ça Vraiment comme faux C'est fucked up Bien mieux Saturn Mais continue C'est une belle console J'adore le Saturn Il y a même des jeux de MS-DOS Jusqu'au 3.86 je pense Nice 4.86 3.86 3.86 3.86 Mais éventuellement Il va sûrement avoir d'autres box Il va y avoir des updates Il va y avoir des jeux Il va y avoir sûrement des box Pour émuler tous les jeux de MS-DOS Éventuellement C'est ça Quand j'ai vu ce système là C'est ça que ça m'a dit En gros Ça m'a dit Dans pas long On va pouvoir Au lieu de se monter un vieux PC Puis de faire chier Avec les putains de patch De cartes de son Il va y avoir une petite boîte Un peu comme le CD-système Ouais mais guys Dustbox Il règle déjà Tous vos problèmes Ça existe déjà Ta gueule Non mais c'est pas On peut jouer sur une télé Genre HDMI Puis tout ça Il y a une sortie HDMI Ouais Mais Dustbox Ça te prend quand même un PC Ça te prend quand même des connaissances Ouais c'est vrai Parce que t'arrives avec ça Tu collises ça dans ta télé Puis tu te causes pas Connaissance non Connaissance non Parce que tu prends ton fichier Avec ça Tu le droppes dans Dustbox Puis pouf ça pop Je pense que c'est un Linux Linux ça rentre en crise Ben je sais qu'il y avait l'air De dire que ça rentrait sur Linux Moi j'ai regardé ton Justement le lien Que tu m'as envoyé La console en soi Est quand même un prix Très abordable Ben ça reste un lecteur DVD, CD Etc Les gars qui ont développé ça C'est du monde Je pense que sont en Génie informatique Génie électronique Un des deux Les gars sont crinqués Puis ça fait longtemps Qu'ils font des prototypes Ils arrivent avec un livrable Quand même assez intéressant Moi ça m'a vraiment interpellé Quand j'ai vu ça Avec Lepage On en parlait dans les épisodes précédents Que les technologies Peut-être Désuètes Il va-tu voir de quoi Qui vont permettre de lire Des vieux formats Là actuellement On est en train On est en train de vivre ça Je sais pas si vous savez Mais se pogner un PC Engine CD Ou un turbo graphique CD C'est sûr Je vais payer peut-être 300, 400 Ça se peut qu'il marche pas En plus Il y a mon arcade Qui règle le problème Mais là pour ça Il faut que tu sois capable De programmer ça On peut plus craquer Ça prend des ressources Ça prend des connaissances Tandis que ça Tu souviens aussi Comment c'est compliqué Mettre un jeu de turbo CD Dans mon arcade Il fallait tout Qu'on programme ça Puis là qu'on change Le setup de la manette Parce que ça marche Non non C'est un aria C'était compliqué pareil Mais on réussit C'est trop indiqué De te demander Mettons combien Tu as investi Pour avoir Aucunement J'ai aucun problème À dire ça J'ai acheté Je pense Un loot Pas un lootbox Un lootbox Un steal Un lootbox C'était un loot Je pense C'était-tu 100 100 piastres US Ou 110 US Plus un 15 piastres De shipping Ça va venir A 125 US Ça c'est C'est si je marche 170 175 Mettons Approximativement Là on dit Tu as un an de garantie Tu dois avoir une manette J'ai vu que Non j'ai pas pris Que la manette Ils font des lois Avec des manettes Pas de manettes J'ai vu que c'était Des manettes de play 3 Qui utilisaient Je trouvais ça cool C'est des manettes Des vraies manettes De play 3 En plus c'est des manettes De merde avec le bouton PS3 C'est pas des manettes De play 3 C'est des manettes P3 que t'achètes Sur ebay Pour 2 pour 1 piastres Je les connais Ces manettes C'est de la bouette T'es mieux De prendre des vraies manettes Je les connais Ces manettes Pour en avoir configuré Sur des rétro payes Je les connais On voyait dans la vidéo Que ça a l'air Plug and play Avec beaucoup de manettes Quand même Les autres prenaient Des manettes De 3,60 De marcher instantanément C'est ça Vous disiez Que c'est l'architecture Linux Ça va ressembler Un peu aux rétro payes Ça va être semblable Tu vas pouvoir mettre Des runs dessus Comme un rétro paye C'est ça Dans le fond C'est un autre genre De rétro paye Mais ça reste avec Un lecteur CD Qui peut lire Tous les formats Le design Le design me faisait Penser beaucoup Au dernier format De Playstation 3 Non pas le dernier Le deuxième format De Playstation 3 Ok Côté design De la console Ça me faisait penser Ça a l'air beau quand même Tu vois que les gars Ils se sont impliqués C'est esthétique Je sais du monde Que ça t'intéresse Mais aller financer Qu'on se pense Qu'il reste 10 jours Ici il y a du monde Qui sont peut-être Un peu pessimiste Qui disent Qu'ils n'atteindront pas De leur objectif Ça va être de la merde Ça va chier Moi j'aimerais ça Pour eux autres Mais je suis réaliste Je ne suis pas certain Je ne suis pas certain Mais on va vous laisser Le lien dans la description De l'épisode Il y a même Le Neo Geo CD C'est cool Ça c'est le Neo Geo normal Mais je pense Qu'on devrait Mover on Justement Au moins Il n'y avait pas de batterie Comme les iPhone 8 Qui ont tendance À vouloir grossir Dans le iPhone On voit des iPhone 8 Sur les internets Qui se déforment En cause de la batterie Qui gonfle Tu n'avais pas fait ça Avec le Samsung Je ne sais pas trop quoi Le fameux Samsung Qui explosait Ok c'est le même style Un peu de problème C'est la même chute Il faut les rempart Mais c'est ça Est-ce qu'ils vont régler Le problème Sûrement Parce qu'Apple Ils tiennent à leurs sous Fait qu'ils vont sûrement Arrêter le problème Très rapidement Mais oui Vous pouvez voir Sur les internets Des iPhone Diformes iPhone des champs Je voulais le couper Non 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 Max je pense Que tu avais une nouvelle De ton bord aussi À nous parler Praise Kek On va parler aujourd'hui Du fameux Kekistan Faveux Oh yeah Si vous connaissez un peu La culture internet On essaye de ne pas cogner la table Praise pas tout Vous avez sûrement entendu parler Du Kekistan Non Ben tu m'en as parlé Mais je comprenais un peu le principe Toi Lepage J'imagine que tu as entendu parler un peu Non plus Mais c'est une partie De la culture internet Dont je me tiens loin Fait que là on est en train de se dire Qu'il y a juste Max Qui va parler pendant 10 minutes Puis qu'il connait ça Ben c'est pas grave Ben c'est un On va se dire C'est un gros phénomène Sur internet C'est aussi très mitigé Surtout quand tu vas Aujourd'hui Aux Etats-Unis Avec tout ce qui arrive Il y a beaucoup d'affaires Qui se passent Surtout après Charlottesville Ça devient un sujet assez sensible Et mitigé Et même des fois un peu ambitionné Par certains médias Mais là on rentre pas là-dedans On va juste parler du concept Explique-nous c'est quoi Parce que là présentement T'as trois newfies Qui écoutent un newfie parler Et on sait pas c'est quoi Dans le fond le Kekistan C'est une nation Même un pays imaginaire Une religion Dans le fond là Le Kekistan C'est The home of the trolls And land of the memes Pour être un Kekistani C'est très facile Tout ce qu'il faut que tu fasses C'est faire du shitpost Puis faire du memes Mais c'est-tu la réaction Que tu recherches nécessairement Parce que des fois Je me constate La Church of Kekistan Mais j'étais pas au courant Des distances Moi de la façon Que tu me parles On dirait internet C'est un peu ça Dans le fond C'est que L'affaire c'est qu'aujourd'hui Il y a de quoi Qui est très prévalent Sur internet C'est la politique D'identité Beaucoup de monde Fond de l'identité À partir De certaines Ethnicités Puis il y a Beaucoup de monde Qui sont tannés de ça Puis qui font une réaction Qui veulent rire un peu De cette politique De cette politique D'identité Puis ils créent Ils vont créer Une nation Une religion Une ethnicité Qui s'appelle Le Kekistan Puis pour être Kekistani On regarde pas la religion On regarde pas la race On s'en crie Que tu sois noir Que tu sois blanc Plus que tu mimes Plus que tu shitpostes Tu vas attirer Les louanges De notre dieu Kek Dans le fond C'est comme le pire De 4chan Qui a besoin D'un sentiment D'appartenance C'est pas bien Que le pire Moi je pense Que c'est une réaction Vraiment appropriée À cette identité De cette politique D'identité Que je déteste Moi les affaires De s'identifier À une race Autant Le Black Lives Matter Que le KKK Je trouve ça dégueulasse Puis je trouve Que c'est une belle réaction À cette politique là Puis je trouve Je trouve ça dégueulasse C'est une manière De dire Ben regarde Vous essayez De nous remettre ça Dans la face Nous autres aussi On peut faire de quoi Puis l'utiliser Contre vous autres Un peu comme Milo Qu'est-ce qu'il fait En étant un gay Qui aime les noirs Qui remet un peu Tout dans la face En tout cas je veux pas Un gay conservateur Un gay conservateur Qui aime Qui co-chien Qu'avec les noirs Que marier un noir Vraiment pas long Puis qui se fait traiter De white supremacist Quelle douce ironie Moi ça me fait penser Tu sais la fameuse religion Qui aime un dieu spaghetti Ben c'est dans ce style là Ou même le monde Comment qu'elle appelle ça Le church Le spaghetti monster C'est pas de quoi Justement que le jediisme Est devenu une religion officielle Ben c'est ça Je pense que c'est ça Que partie Tout ce mouvement là Continue Max Quelqu'un qui a vraiment parti C'est ce mouvement là C'est le youtubeur Appelé Sargon Avocad Que j'aime beaucoup Puis que Lui il habite au UK Puis justement Lui il est vraiment présent Sur Reddit Puis 4chan Puis il veut partir Avec cette communauté là Le fait d'aller voter sur Je sais pas comment ils font Pour rendre ça officiel C'est ça un consensus Ou de quoi Je sais pas c'est quoi Mais ils peuvent rendre ça Officiel Si tout le monde Coche assez de fois Jediisme Ou kakistanie Ça va devenir Une religion officielle C'est un registre Au registre Comme mettons On va partir d'une secte Techniquement C'est exactement Ce qu'ils veulent faire Avec le kakistan On se parle d'une secte À soir On appelle au registraire Ou par internet On dit qu'on est un organisme Sans but lucratif À but religieux Ben On lit Les plans sels à soir Ben c'est ça Techniquement C'est ça Puis il y a beaucoup de monde Qui critique Ce genre de facilité là Aussi à arriver à ça Ben c'est un peu pour ça Qu'ils veulent faire ça Pour rire de ce système là C'est si on est capable De faire devenir ça Une religion Tu sais on sait Moi comme toi On sait que c'est niaiseux Moi je dis que c'est ma religion Puis mon éthnicité Mais tu sais Je troll un peu Quand je dis ça Je sais que c'est pas sérieux C'est comme le troll du troll C'est pour renvoyer leur style politique Dans leur face Puis dire Regarde moi je suis capable D'avoir mon éthnicité Puis regarde moi aussi Je suis une victime enfin Moi aussi je suis une victime Ben ouais je suis une victime Moi je suis capable Je suis une victime Moi je suis capable D'accepter ce genre de comportement là Parce qu'aujourd'hui C'est tellement difficile D'émettre une opinion Ou d'avoir une opinion Ben de pas se faire juger Si tôt de la crise de Dieu À chaque fois que tu parles Juste le fait Qu'est-ce qu'on fait à soir De parler de même Si on était aux états On pourrait même On va peut-être se faire classifier De white supremacist Il y a du monde Je pense qu'il pourrait Ben il y a du monde Qui doit nous juger C'est sûr Même de nos podcasts D'habitude On doit se faire juger Les gars C'est fou Si c'est bien de quoi Que je me calais C'est bien le monde Qui nous juge Ben je pense L'important C'est d'être heureux Puis être heureux C'est pas se soucier Qu'est-ce que les autres pensent Je pense que c'est la première chose Mais on rentre dans un gros sujet Parce que comme je voulais vous dire C'est rendu officiellement Aux Etats-Unis Un symbol of hate Un hate symbol Qui est rendu illégal De porter dans les universités Tu peux te faire mettre dehors Même moi Je vais vous dire Jamais je mettrais un gilet Du Kékistan À Québec Ou à l'université Laval Jamais J'irais jamais me promener Dans le vieux Québec Avec un gilet du Kékistan Pendant la manifestation De Vlopollon Il y a du monde Qui se sont fait battre Pour avoir un drapeau Des patriotes Mais c'est tellement De quoi de noeux Je trouve Non 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 C'est rendu un hate symbol Hillary Clinton Le classifier comme un hate symbol Elle a parlé de Pepe La grenouille Pepe est rendu un hate symbol Tabarnak Ça se crisse de tout Fait que pourquoi Que le monde Déteste ça C'est ça que je comprends pas Ben parce que Ben T'as-tu vu le drapeau du Kékistan Avez-vous vu le drapeau du Kékistan Tu me dis que c'est un gros pénis Qui fait-tu comme chute Ça ressemble à un drapeau nazi Ben ils font exprès Ils font exprès C'est pour troller C'est pour avoir des réactions Ça l'aide pas pantoute Ça l'aide pas Je comprends pourquoi Max aime ça à cette heure C'est comme un drapeau nazi vert Puis dans le milieu C'est marqué Kék Mais Kék ressemble quasiment à Kékéké Il joue sur les grosses symologies Il joue sur les symologies En tabarnak Mais justement c'est pour rire de ça C'est une parodie Justement Qu'est-ce qu'il y a de plus Politique d'identité Que les nazis Puis le Kékéké C'est ce qu'on haï C'est ce que le Kékistan Haït la politique d'identité Autant que ça soit des blancs Oui je sais que c'est Je trouve pas que c'est Tirer le discours au complet Vers l'en bas Tu réponds à du monde Tu réponds à du monde insignifiant Tu réponds à des racistes Tu réponds à Oui pis non pas rien Non pas juste à ça Mais je comprends Je m'intéresse à pas Pis je suis à ça Je comprends à quel genre de personne Ça veut répondre Mais Tu réponds à du monde insignifiant En trollant En disant des affaires Encore plus insignifiantes Là Pis à la seconde Où il y a Il y a un site d'un journal Qui va fermer sa section Commentaire Parce que c'est rendu trop toxique C'est les premiers à brailler Moi là Je trouve que c'est juste Une réaction nécessaire Dans notre société Où ce qu'on peut rien dire Où ce qu'on est rendu Aussitôt qu'on Qu'on est pas d'accord Mettons avec de quoi Comme l'immigration De masse illégale On devient raciste Ou aussitôt qu'on est Un peu conservateur On devient raciste Ça se victimise en hostie Ce monde là Moi je trouve pas Moi je trouve que Il y a un peu des deux Je comprends qu'il y en a Qui se victimisent Mais je comprends aussi Que Ici des fois c'est poussé Des fois il y a des instituts Que Je comprends moi Le mouvement De ce que je vois là dedans C'est du monde Qui veulent Prouver par l'absurdité Puis dans ma vie Ça c'est l'extrême Oui Dans ma vie de tous les jours Je suis le même Je te dirais Moi tout Puis pas nécessairement Sur internet Je suis le premier A faire des jokes d'inceste Mais c'est pas encore Ce que je trouve ça drôle C'est plus Genre des jokes de BMO Ben c'est ça Moi le but c'est de Montrer au monde Regarde ça existe C'est pas à cause Qu'on dit ça Qu'on est des mauvaises personnes Ou qu'on va vous tuer Ou que vous êtes pas morts Vous êtes pas Je sais pas En même temps vous me dites C'est la société Où est-ce qu'on a plus Le droit de rien dire On est politiquement correct C'est ça pareil Dans une certaine limite Je suis d'accord avec vous autres Mais en même temps Y'a personne qui a fermé Vos comptes sur 4chan Sur Twitter Sur Youtube A cause des insignifiants Ce que vous dites Ouais mais on est Tout démonétisé Pis on peut plus rien faire On est rendu Mes vidéos sont rendues Dans un limbo Mes vidéos sont rendues Dans un limbo Je parle même pas Des créateurs de contenu Je parle de tout le monde Qui fait ça sur Twitter Dans les sections Commentaires sur Youtube Sur 4chan Sur Reddit Le monde qui vont se faire Fermer leur compte C'est un sur un million Man Non c'est pas vrai C'est pas vrai Que vous avez pas le droit De le dire Vous le dites Cette bullshit là A journée longue Ah non man Y'a du monde Qui se vont suspendre Pour des niaiseries Beaucoup de Youtubers Qui sont considérés Plus de la droite Ont perdu leur compte C'est rendu Incomptable Toutes les Youtubers Que je connais Qui ont perdu leur compte Twitter Pis qui se sont fait bannir Pour des niaiseries Sans dire Ouais mais vous trouvez pas Que c'est poussé le bouchon De toute façon Non moi je trouve pas Je trouve que c'est nécessaire C'est notre liberté d'expression On a le droit de s'exprimer Pis ça c'est rendu Utiliser carrément Le système pour Silence C'est quoi silence Silence Pour silencer Ça ne dit pas silencer Pour réduire au silence L'opposition C'est ça je veux dire Pis moi j'aime pas ça Mais Tu parles mettons Sur Youtube On n'a jamais été Mettons Censurés Ben oui on a été censurés Sur Youtube Tu peux-tu faire flaguer Sur Facebook quand même Ben oui J'ai été censuré Sur Youtube en masse Sur moi même Personnellement Pis j'ai même pas 2000 abonnés Tu dis de quoi Qu'il plaît pas à quelqu'un Il peut se mettre flaguer Ça dépend de quoi tu parles J'irais pas faire de joke Genre Non mais tu restes Dans le correct quand même Ben oui oui Je veux dire Moi j'ai pour maudire Quand tu trolles Faut qu'il y ait Un purpose en dessous Faut que t'ailles un but Mais ça te parle Ça te parle avec Cette attitude là Un peu Une espèce de double côté Tout le temps Là t'sais Ils vont rire de quelque chose Qui n'ont pas de sens Mais Je suis d'accord Mais je trouve que Trop souvent Ça tombe dans du trolling Pour troller Ouais non Quand tu trolles Faut que t'ailles un but D'éduquer je pense Moi c'est ça Ma vision Mais pensez-vous Faut que t'ailles un Penses-tu Quelqu'un Au bout de page J'adore Les ententes Quelqu'un à qui Tu vas répondre Comme ça Penses-tu vraiment Qu'il va changer d'opinion Qu'il va faire l'effort D'essayer de comprendre Ton point de vie Non mais c'est pas possible Dis-moi pas que tu veux L'éduquer Non non ça dépend Des fois le seul moyen D'éduquer quelqu'un C'est de le choquer un peu Qu'il comprenne Moi ça met déjà Il y a personne Qui va changer d'opinion Parce qu'il se fait troller Sur Facebook C'est le but C'est de se questionner Non moi je suis pas d'accord Avec ça C'est pas à cause Que tout le monde le fait Que c'est nécessairement bien C'est juste ça Moi je suis vraiment Du troll À mon avis C'est dret de ça Ouais mais en même temps Je pense que c'est bien De brasser la cage un peu Ben c'est ça Moi je le fais dans cette vision Je le fais pas juste Pour attirer l'attention Ou faire chier le monde Je le fais pour Démonter quelque chose Démontrer qu'il y a Des problèmes Relation entre humains Je vois de même C'est ça Moi je trouve que C'est très bien Il faut Il faut faire réagir Un petit peu La société je crois Ouais mais comme Lepage Il dit C'est vrai Qu'est-ce que tu dis Oui Je suis d'accord Qu'il faut faire réagir La société Puis je suis d'accord Sur le fond Avec la majorité De ce que tu dis Je trouve que Troller du monde Sur internet C'est pas une bonne façon Moi j'aurais pour mon dire Ceux-là qui nous écoutent Présentement Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous croyez Que provoquer un petit peu La société Pour brasser Changer les choses C'est une bonne affaire Ben dites-nous Allez checker Milo Yiannopoulos Faites-nous le savoir Puis sinon Ben pour revenir Dans notre sujet principal D'habitude Qui est un podcast De jeux vidéo Habituellement Ben ouais Habituellement On l'échappe Quand Max arrive On l'échappe là Max est là On est sur la brosse Un vendredi soir Fait qu'on parle De d'autres choses Mais Jason T'as amené T'as amené un bon sujet Je pense Qui va au digne de mention Puis on va On va parler un petit peu De notre touche personnelle Du super Nintendo C'est bien ça Oui pour célébrer Pour célébrer le lancement De la mini SNES De marde Ça va bien Continue Jason Quelle console de marde Remémorons-nous Des souvenirs Des meilleurs jeux Sans être des top 5 nécessairement On se dit-tu mettons un top 3 Un top 3 Un top 3 serait pas possible J'ai même pas pensé Je me pose C'est quoi les jeux On va discuter On lance des noms de jeux Là présentement À table On est quasiment 4 personnes Au-dessus de 30 ans Quasiment 4 personnes Ouais quasiment Je ne considère pas Max Comme une personne Est-ce que vous avez commencé Avec la super Nintendo Ou vous avez eu une console Avant Est-ce que vous avez connu Le lancement De la super Nintendo En 90 Moi c'est sûr Que je veux savoir Pour mon cas Oui Toi t'as connu le lancement Le lancement Oui On avait été La cigogne Je pense Puis on avait acheté Le super Nintendo Avec 2 manettes Mario World Ça t'a coûté 850$ Non c'était 200$ C'était pas à moi C'était ma mère Qui avait acheté ça Dans le temps C'est pas si mal Puis Je pense que c'était Un bon achat Ouais c'était un bon achat Certains Vous l'avez rentabilisé Mais Tu sais après ça Le système qui était Vraiment popularisé C'était vraiment Mario World Mario All Star Bien sûr Le système Puis une manette Nous autres on a vraiment Comme la première vague Ça je me rappelle de ça Sinon J'avais été initié au jeu Un petit peu avant Avec le vieux Nin Avec les amis de mon frère Ça fait la même Contra Mario 3 T'avais joué au NES Ouais Ok C'était vraiment Une console D'avant-garde Je pense même que Genesis était là Puis on l'avait loué Puis on était pas impressionné Tu sais T'avais le clan Super Nintendo T'avais le clan Genesis Genesis c'était de la marde Arrête Surtout Sega Sega c'est une compagnie De boîtes Ok On partira pas de débat On se calme On parle de Super Nintendo Mais je veux dire Tu sais Entre le Genesis Puis le Super Nintendo On voyait clairement Qu'il y avait Une démarcation Mais J'ai pas mon dire C'est deux époques Deux systèmes Tout simplement C'est ça Absolument Absolument Toi Jason As-tu connu Le départ de la Super Nintendo J'avais un NES avant Le SNES Qu'on a eu C'est la version Avec Super Mario A Star Plus Super Mario World Je n'ai pas eu Au lancement Ça a été Je sais pas combien de temps Plus tard J'étais jeune Probablement Quand mes parents On décidait Qu'on le méritait Pour Noël Whatever T'as eu un bon bulletin Ou quoi même Probablement Quelque chose comme ça Mais on a joué longtemps Même les vieux Mario 1 Mario 2 Mario 3 On les a refaites Un des premiers jeux Que j'ai eu C'est Probablement Un des pires Jeux de hockey Stanley Cup Stanley Cup Ben ouais Mais c'était populaire Mais c'était populaire Ce jeu Ben merde Ça donnait du motion sickness Un peu Chaque fois que Le contrôle de rondé Changer d'équipe La caméra Switchait On se ramassait Avec ton goaleur À la ligne rouge Ça arrivait même Ça arrivait fréquemment Voyons toi Ben oui man Ça arrivait fréquemment Je me rappelle Noël 92 On voulait avoir Stanley Cup Puis on avait eu Une échelle PA 92 92 Ben c'est mieux C'est pas 93 Oui c'est 93 92 a pas existé Ben je vais te le montrer Tantôt encore la boîte 93 J'en suis certain Pas mal sûr moi tout C'est 93 Mais non non C'est NHLPA Ouais NHLPA 93 Il est bien meilleur Que Stanley Cup Ouais Ouais Mais tu sais Dans le temps On voulait Stanley Cup Ben Chris Il est bien meilleur C'est comme Regarde Un tricycle rouge Mais tu m'arrives Avec un tricycle bleu Hey wow Ouais mais bleu C'est bien plus beau C'est les nordiques Puis rouge C'est le canadien En tout cas Ben continue Max N'importe quoi Sinon à un moment donné Mon père est arrivé de la job Bien qu'avec qu'il travaillait Qu'il avait passé un jeu Pour nous autres C'était Link to the Pass Oh Puis c'est clairement Le jeu sur lequel J'ai passé le plus de temps Au SNES À cette époque là Il y a un monsieur à la job Qui a prêté ça à ton père C'est cool ça C'est des belles histoires obscures Avec mon frère Puis Andrew Qui était avec nous autres Il y a deux semaines Il a passé des heures là-dessus C'est des beaux salinés Vraiment d'un gars de la job Ça revient pas Parce qu'on avait probablement L'eau au marché à Benaki avant Puis là à un moment donné Il y a quelqu'un qui a effacé notre save Parce qu'évidemment Oh quel joueur Sur l'eau dépensante Quel joueur poétique Moi là j'avais Aucune éthique Aucune éthique de gamer Moi j'avais J'avais ça moi C'est éthique là De ne jamais déliter La game la plus haute La plus avancée Quand tu lois à un jeu C'est comme la loi non écrite ça Ben non Faut être graine Pour déliter ça Même moi je sais ça Mais tu sais Si il y en a trois T'as pas le choix Non non T'as pas le choix Bon mais tu délites La plus bas ça Steve Si t'es le plus bas Ben too bad Si t'es vraiment Assault Ben t'es délite tout Ah non ça Ça là J'ai déjà eu Pendant un bon bout Ma game à Paper Mario Au méga jeu T'es là Pendant un crise de bout Ben t'es presque parfaite Ben un moment donné J'arrive pour le louer Ben un hostie d'étron L'avait délité Si je te retrouve là T'es mort Il s'appelait-tu Mickaël ? T'es mort C'est toi là Moi je suis genre À mettre mon vrai nom Quand j'ai au jeu Mickaël Tu penses que c'était ça Ben t'es mort Toi Max Le Toquet T'as-tu connu ça Le départ ? Du SNES ? Lui il a pas connu ça Ben lui Lui il a vraiment C'est-tu qu'il y a une haine Envers cette console-là Pis je sais pas pourquoi Pis pour te faire de ta vidéo Je pense que le monde aime ça Est-ce que vous me laissez m'expliquer là ? Non Non Vas-y 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 Bon moi j'ai commencé Dans le fond Avec le NES En fait moi chez nous Il y avait le Atari Pis le NES Chez mes parents Sans que moi j'étais trop jeune Pour T'es un Atari 2600 Pis un NES Tes parents jouaient à des jeux vidéo ? Je sais pas pourquoi il y avait ça Parce que non Mes parents jouaient pas Pour moi ils ont acheté ça Parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un enfant En tout cas on avait un Atari Pis un NES Pis je sais que je jouais beaucoup au NES Pis même j'étais tellement jeune Que quand j'arrivais à Beaux-Arts J'avais peur J'en demandais à mon père De passer Beaux-Arts Fait que j'avais genre 4, 3, 4, 4, 5 ans Fait que Mario a passé Beaux-Arts Ouais mon père a réussi Il passait tout le temps Beaux-Arts À part rendu au deuxième Il était plus capable Pis j'étais jamais capable De passer Beaux-Arts Ouais Mario, tabarnasse Mario Je vais y montrer ça Pis finalement j'ai sauté le SNES Mais mon cousin en avait un Fait que je me souviens très bien Avoir joué à Mario Kart en Batins Qui est pas mal moins bon qu'au 64 Pis ton cousin je pense Qu'il avait des gros jeux Ben là on parle d'Alexandre Alexandre Poulain Pas qu'il avait Final 3 Fais des trucs de même Non mais Alexandre Il y a eu Après ça je me souviens Avoir joué avec Yoshi Island C'est ça Yoshi Island Mario World 2 Il y a Shadon C'est ça Ouais Pis ça on a joué en tabarnak On a joué aussi à Super Mario World Mais à part de ça Les autres souvenirs que j'ai Moi c'est Donkey King Country Non je me souviens pas Avoir tant joué ça Avec Mario On parle de Donkey King A cause que du Mandela FX Ça allait changer de I pour le O Donkey King Pis à part de ça À part de ça Au SNES C'est sûr que j'ai la mémoire D'avoir passé Earthbound C'était tellement Un des meilleurs moments de ma vie Ah C'était tellement bon T'as passé Earthbound Quand t'étais jeune Non 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 Mais c'est un des meilleurs mémoires Que j'ai de mon SNES Ok Et après ça Je me souviens aussi Un autre bonne mémoire J'ai échangé mon 64 Un moment donné Avec un de mes chums de gars Contre son SNES Pis j'ai le passé A Link to the Past Comme ça Zelda A Link to the Past Très bonne décision T'as été débarrassé Le 64 Non c'était Le meilleur trade Ça j'approuve Je l'ai tradé temporairement Parce que même moi Je sais que le 64 Vaut mieux Fucking cock Moi de mon bord J'ai été chanceux Je pense J'ai connu beaucoup De lancements De consoles J'ai eu un Atari 2600 En commençant La NES a suivi La Game Boy a suivi Pis on a connu justement Le Super Nintendo Day One Là j'avais un ami Qui avait les moyens Pis Je pense savoir C'est qui continue On avait entendu parler Que dans notre village Le dépanneur du village Avait reçu La Super Nintendo Allo Pis vu que c'était Un très très bon client Il avait eu comme L'exclusivité De pouvoir l'Allo Pis là il y avait Mario World Pis Mario Kart Qui était sorti Comme en même temps Et Ben on a J'ai connu Mario World Mario Kart Ensemble Tu peux te faire du fun Moi Mario Kart Désolé Bon premièrement C'est le meilleur Mario Kart Non On s'entend là-dessus 64 est meilleur Pis Pis Par la suite Mario World Ça a jamais été mon préféré Mais c'est un très 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 bon Mario 64 est meilleur Zelda Zelda il est meilleur Au 64 Mais ça m'a pris du temps Avant d'avoir un Super Nintendo Ça m'a vraiment pris du temps Je l'ai eu comme à la fin de sa vie Comme 94 95 J'ai quasiment eu Un Un Playstation 1 Quasement en même temps Qu'un Super Nintendo Ok Fait que ça a pris du temps Ça a pris du temps Mais j'ai joué Toutes les très bonnes exclusivités Du Super Nintendo Qui était Pis Dieu sait Qu'en a beaucoup plus Qu'au 64 Vous avez sûrement un top 3 Ben un jeu qui vous a marqué En rapport avec la Super Nintendo Je présume Qui est qui brise Adlas C'est sûr comme Link to the Pest Que j'ai déjà dit Sinon j'ai joué à beaucoup Des beat'em up Que ce soit les Les Ninja Turtles Les Power Rangers Final Fight Les Final Fight Double Dragon Et j'en passe Et j'en passe Ce sont des choses Auquel j'ai beaucoup joué On louait ça Sur une fin de semaine On jouait en multiplayer Quelqu'un qui aimait jouer du seul Il avait quand même du stock aussi Les Final Fantasy Les Chrono Trigger Etc C'est une bonne machine de RPG Excellente C'est plutôt C'est plutôt l'air Le Golden Age Holy tabarnak C'est la Golden Age Ça pis le Playstation Je te le donne C'est d'accord Moi j'aurais deux choix Pour le SNES Si vous me laissez Vas-y Ben On te regarde Moi personnellement Un de mes best C'est je pense Le jeu Ivo Mick a pas l'air De l'avoir aimé lui Moi j'ai adoré Ivo J'ai pas accroché Deux choses J'ai adoré Ivo Moi j'ai trippé Ben Ren Pis t'as beaucoup de manières De le faire Comme Chrono Toquet Mais pas 15 Kérisse Pis c'est vraiment très bon Tu peux vraiment T'évoluer Comme tu veux Autant T'as comme un arbre de skill Pis tu peux aller T'évoluer Ta tête Tes ailerons Tes mangeoires Tu peux t'évoluer Vraiment comme tu veux Pis t'as même moyen De t'évoluer en humain C'est un peu comme Spore avant Spore Je pense que oui Je sais pas C'est vraiment Fucking bon Un jeu fait par Enix Encore une fois Enix là Il était Mais c'est plus C'est action RPG Tu rentres pas dans un combat C'est vraiment Tu te promènes Ça me semble Écho de dos au fond Tu te promènes Pis tu vois un ennemi Pis là Un peu à la Secret of Mana Ouais un peu En side scrolling En side ouais Vraiment T'es un poisson T'es Ok Tout est side scrolling Dans Ivo Pis sinon J'irais recommander Les Zelda Ancient Stone Tablet Ouais mais là C'est pas officiel C'est très officiel C'est sorti sur la BS Satellite Pis c'est un mode de Zelda A Link to the Past Un mode de Zelda Qui était disponible Ouais c'est officiel Il y en a un des deux jeux Qui est difficile à trouver Celui-là qui était broadcasté Ça dépend à moi J'en ai En fait j'en ai trois versions J'ai deux modifications De Zelda 1 Où est-ce que là Le premier Où est-ce que tu changes Juste ton bonhomme Pis t'as les graphiques De SNES T'as le deuxième Que c'est la COS 2 De Zelda 1 C'est-tu le deuxième Qui est genre En quatre parties Pis faut que tu fasses Des manipulations Pour apporter ton save Non ça c'est vraiment La modification De Zelda A Link to the Past Où est-ce que tu vas chercher Des tablettes Des Ancient Stone tablettes T'as quatre épisodes Avec deux tablettes Par épisode T'en as huit en tout Celui-là est complexe À jouer un peu Non 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 mais pas le jeu J'allais sur mon arcade Non mais pas le jeu En tant que tel Mais L'utiliser sur un paille Ou un émulateur Je pense qu'il est là Ton save Non en tout cas Moi sur mon ordi Tout se fait automatiquement Ok Parce que c'est tout Dans le même dossier Pis j'ai tout mis Dans mon hyperspin Les quatre versions Tu finis la version Tu t'en vas dans le 2 Ton save est encore là Vu qu'ils sont dans le même dossier Ça s'appelle comment précisément Zelda Ancient Stone tablette Ok C'est comme une expansion Proto-expansion De Zelda A Link to the Past Proto-expansion Qui était broadcasté Par satellite Au Japon C'est un service Qui n'a pas été disponible ici Mais c'était broadcasté Par exemple C'était disponible Une partie du jeu Il était disponible Pendant une certaine période De temps Il fallait que tu joues Pas rien qu'une semaine C'était mettons Mardi soir De 7h à 9h Ok Tu parles de Qu'est-ce que Splatoon Fait présentement Je ne sais pas trop Splatoon J'entends un mode Ou bien une map Mettons le samedi De 13h à 14h Ça ressemble à ça Ok Et là dans le fond C'est ça Le vendredi De 7 à 10 Tu te loguais Puis tu pouvais jouer Action Stone tablette Épisode 1 Fallait-tu tu payes Pour avoir une sorte De service T'étais payé À le Stranet De quoi de même Comparaison un peu douteuse Pensez Vidéoway au Québec Oui On entend se parler de ça C'est vrai Il y a très longtemps Tu pouvais jouer à des jeux Sur ta TV Regarde au Super Nintendo C'est pas compliqué C'est sûr que moi Je vais Ça me surprendre Tu ne l'as pas mentionné Urban Max Je voulais prendre de quoi De moins évident Parce que je m'aurais fait Écœureux Si j'avais pris ça T'as bien fait Mais moi C'est là que je vais me mentionner C'est de là Que mon amour des RPG A commencé Avec un certain Mathieu Qui m'a prêté Sa cassette de Final Fantasy 3 Qui est d'ailleurs Au début Il m'avait prêté ça Pour m'ouvrir les horizons Essayer le Final Fantasy Parce que je détestais Les RPG Puis la première fois Je l'ai essayé J'ai détesté ça J'ai vraiment détesté ça encore Ça a fait Reprends-toi une marme Fait que 6 mois plus tard Ça a fait le crime Je suis ouvert au jeu On va l'essayer On va lui donner sa chance Puis tout le monde me dit C'est très bon Fait qu'il m'a le reprête Et c'est là que j'ai passé 75 heures Je suis tombé en amour avec ça Ça m'a fait acheter un Play 1 J'ai joué à Final 7 par la suite Je suis tombé accroché C'est vraiment meilleur Mais à tout ce qui est RPG Fait que Dieu sait que Merci Mathieu là-dessus Je le remercie énormément Sinon Il y a certains jeux Qui sont incontournables Mario Kart Mario Kart Dieu sait comment j'ai passé Ce petit jeu-là Souvent à tous les hostiles modes Genre 50, 100, 150 CC Avec tous les personnages Puis faire de la drift C'est cool C'est très très cool Super Punch Out Quand on parlait de score Qui était sacré De ne pas effacer les games C'était super Punch Out Puis un autre jeu Qu'on parlait Que je me suis loué Vraiment d'un petit dépanneur Dans mon village Qui était Tiger J'allais dire Tiger Ben oui Tiger Non Pidgey et Tour 96 C'était un bon jeu C'était un bon jeu On joue comme ça À Golden State Golf Ouais Mais on s'éloignera pas Mais Les Donkey Kong D'ailleurs Donkey Kong Country 2 Je l'ai tout le temps Trouvé supérieur au premier Ah non C'est une masterpiece C'était absolument génial Mario World Il y a tellement De bons plateformers Aussi Qui ont été oubliés Je pense Sur Super Nintendo Edward Jim 2 Tout le monde parle du 1 Mais le 2 Était bon J'aime mieux le 2 Je ne suis pas d'accord Avec ça Non Mais le premier Tu l'as révalué C'est un peu comme Earthbound À mon avis Mais tu l'as tu vraiment joué Tu l'as tu réellement Essayé de le passer Parce que ce jeu là Il était fucking dur Puis il était plus fair Que le premier Ça se peut Peut-être quand j'étais jeune Je trouvais ça trop dur Mais Ça doit être à cause Que le mot Earth Ah ça doit être ça Il y a quelqu'un Qui va se faire Sacré à voler D'ici la fin du podcast Fait que non C'était mes petites anecdotes Du Super Nintendo Mais tu parlais De The King Country Donkey King Donkey King Mandela Effect Des jeux de lutte Aussi Ça j'aimerais ça mentionner Tout ce qui était WrestleMania The Arcade Game Raw Raw qu'on pouvait jouer À 4 Avec un militaire WrestleMania The Arcade Game C'est un des meilleurs Oui j'étais capable De faire le 38 combo Avec Undertaker C'était malade Moi j'ai joué beaucoup Aux jeux de lutte Au 64 No shit man Tout le monde a joué Beaucoup C'est malade à ça Un anecdote aussi En rapport aux jeux de lutte WrestleMania The Arcade Game Sur version Genesis Il avait deux lutteurs de plus Yokozuna Puis Bam Bam Bigolo Comparé au Spantando Qui avait deux lutteurs de moins Moi j'ai une question Pour vous autres Ah oui donc Parce que les RPG du SNES J'ai jamais réussi à trouver Celui-là Comme tu dis Où est-ce que j'ai passé 75 heures Final 6 Slash final 3 Je l'ai essayé J'ai jamais réussi À accrocher What? Des RPG Je suis capable De faire des RPG Qui durent longtemps Non moi je comprends pas Surtout des RPG récents Que j'ai fait Oui Mais mettons Je vous demande Vite dans même Un bon RPG De noob Sur Final 9 Mario RPG Mario RPG Oui pis non Mais toi t'aimerais ça Peut-être Moi j'aimerais ça Starter avec un Old school RPG De vieille console Tu nous demandes Sur Super Nintendo C'est quoi le bis Ouais Pourtant Final 6 C'est facile d'approche Ouais très T'as pas tant besoin De grinder C'est pas Bret of Fire 1 Pis 2 Tabarnak Des câlisses Non Final 6 Il y a des menus C'est complexe Non Il y a quand même joué Ça fait très bien Final 6 Parce que j'aime le faire À cause que t'as passé Je sais pas comment D'heure À analyser tout ça Tu comprends-tu Que Le premier RPG Du SNES Que tu veux Faire jouer à quelqu'un Pour qu'il aime ça Mario RPG Collaborat Collaboration Entre Nintendo Pis Squaresoft Des deux Putain de grosses compagnies À l'époque Qui avaient créé Unbound Qu'on parle Tout le temps Pis ChronoTragger Flock Fond un RPG Ensemble C'est quoi tu penses Qu'il arrive Ça fait un putain d'RPG Non ouais Je pense que je peux pas J'essaie de trouver Vite de même Un RPG Plus facile d'approche Mais c'est vrai que Mario RPG J'ai pas eu tant besoin De gosser Pis de me grinder Pis d'aller voir la soluce Tu sais Ça se faisait bien Pis Mario RPG Il y a un côté hardcore Si tu veux aussi C'est plus dans les side quests Pis des trucs de même Ah non ça j'ai pas fait Je me souviens d'avoir fait Quand j'étais jeune Avec mon frère Pis Andrew Mais je serais probablement Du pour le réessayer Est-ce que tu l'avais terminé? Je me souviens pas On va prendre ça pour un nom Tendance à dire que non Mais on avait joué Quand même Beaucoup Ça en était un Ça en était un Ça qu'on louait Pis qu'on espérait Avec notre save Ils sont encore là Ce n'est pas des crises Mais Mario RPG Faire une histoire courte Si tu veux faire des side quests Pis le final boss Le vrai final boss Il y a un boss caché de finale De Final Fantasy II Il paraît qu'il est dur Avec les cartes cristales Très très dur Pis c'est ça qui est le fun De Mario RPG C'est qu'il y a un côté Très friendly user Pis il y a un côté Vraiment hardcore Final 6 C'est pas comme ça Moi j'ai senti la même affaire Moi j'ai trouvé que Final 6 J'ai pas eu trop de misère D'approche Pis il paraît que Final 6 C'est comme ça aussi Je veux dire Il est moins de même Je te dirais Ouais mais moi j'ai eu Pas trop de misère d'approche Chrono il est plus de même Je te dirais Ouais chrono Fait que je crois Que ça conclut Notre épisode Avec le retour du toquet Ce soir Mais qui parle encore de toi Fait que merci Merci Max Le Toquet Merci Jason Le joueur cynique Merci à Mick Mick Le Neutre Merci beaucoup Pour ce statut T'as mérité Mick Le Neutre Pour célébrer mon retour On est vendredi On brûle pour vous C'est là qui nous écoute Fait que Merci Pis à la semaine prochaine Sia tout le monde Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci.